Les cyber-violences sexistes et sexuelles perdurent et restent trop souvent impunies. A travers ce podcast, mon but est de pouvoir renseigner, faire de la prévention, pour ensuite pouvoir véhiculer un message de paix et d'égalité. Commençons par commencement. Que sont les cyber-violences ? Définissons cela ensemble. Les cyber-violences sont toutes les violences exercées via les outils numériques, internet, téléphone portable, etc. Mais aussi insultes, intimidations et cyber-harcèlement par exemple. Le cyber-sexisme, lui, représente des actes, commentaires ou bien encore des messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s'habiller, l'apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel qui visent principalement les femmes, mais aussi les hommes. Nous pouvons parler aussi de slut-shaming. Les cyber-violences sexuelles n'ont pas de définition universelle, mais peuvent s'agir de comportements suivants. Avant, ce commentaire important à caractère sexuel, tentative d'obtenir un acte sexuel, mais il peut aussi s'agir de propagation de rumeurs en ligne, de vidéos à caractère sexuel et pornographique sans le consentement de la ou des personnes représentées. Nous parlerons de revenge porn. Il existe aussi les cyber-violences conjugales. Ce sont les violences qui se résignent à être exercées au moyen des nouvelles technologies et des réseaux sociaux au sein du couple. Quelles sont alors les conséquences des cyber-violences sexistes et sexuelles sur les victimes ? Les cyber-violences d'un point de vue plus général entraînent un isolement, la perte d'estime de soi due à la pression exercée et aux violences menées. Les victimes culpabilisent de ne pas réussir à se déconnecter malgré la violence exercée via lutte. Elles ont aussi souvent l'impression d'avoir commis un acte qui méritait cette violence. Face à tout ceci, il est très probable que la victime se sente en état de stress et même malheureusement de dépression qui peut même aller jusqu'au suicide. Les cyber-violences conjugales ont des conséquences assez similaires mais tout aussi importantes. La victime sera isolée due à la pression et sûrement au contrôle et à l'emprise. Elle se sentira traquée, oppressée et suivie à la trace. Ce qu'elle pensait être de l'attention se révèle être de l'oppression. Les victimes peuvent tomber en dépression, pouvant même aller jusqu'au prononcée noire et à l'acte suicidaire. En résumé, les conséquences sont plus qu'alarmantes et les actes ne doivent pas rester impunis ni même négligés que cela soit pour des femmes ou des hommes ou bien des personnes d'un autre genre. Malheureusement, 47% des plaintes n'ont pas été plus loin que la poursuite judiciaire et 67% des plaintes ont été refusées. Et maintenant, comment les combattre ? Améliorer la prise en charge de ce type de violence et d'oppression veut aussi dire mieux informer les personnes sur leurs droits, pouvant ainsi favoriser les plaintes car les victimes auront plus de connaissances sur ce qu'elles peuvent faire ou pas. Je vous conseille de vous informer sur le féminisme et sur ce que sont les cyber-violences. Agrandir la prise de parole via les outils numériques peut servir de tremplin. La prise de parole peut se transmettre et faire en sorte de ne plus avoir honte, ne plus culpabiliser, mais surtout se sentir moins seule. S'informer aide aussi à s'en sortir. Si vous êtes victime ou bien témoin, ne vous terez jamais dans le silence. Ceci est la pire des options. C'est totalement plus facile à dire qu'à faire, et je ne vous juge pas, mais il faut savoir que vous n'êtes jamais, jamais seul. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. 41% des Français et Françaises déclarent avoir été victimes de cyber-violence. Communiquer peut régler des soucis immenses. Si vous vous taisez, la paix s'y agira et la peine s'étendra. C'est possible que quelqu'un de votre entourage vive la même chose sans que vous sachiez, car elle aussi aura décidé de se taire. En espérant vous faire du bien, à vous, et en communiquant sur ce que vous vivez, vous avez le pouvoir de faire du bien à la personne qui vous écoute. Alors peut-être, ferez-vous d'une paire de coups. Sachez qu'il y aura toujours une personne à votre écoute, qui sera là sans vous juger, et si vous ne la trouvez pas par ennouer votre entourage, elle peut se trouver dans des associations, provenir de l'aide médicale ou bien d'un numéro d'aide. La honte ne doit pas vous revenir, mais elle doit s'insinuer dans l'esprit de votre ou vos agresseurs. Vous êtes forts et fortes. Parlez-en, ne restez jamais seul. Bloquer l'auteur est une solution, mais il faut aussi conserver les preuves. Capture d'écran, vidéos, messages, photos, etc. Vous pouvez aussi filtrer votre contenu pour ne pas que les autres aient accès à votre vie privée. Bien sûr, si vous le souhaitez et en ressentez besoin, portez plainte. Vous êtes légitime et en aucun cas fautif ou fautive. Sachez que la vie n'est pas terminée, que vous êtes tous et toutes absolument fortes et fortes. Vous avez en vous d'énormes capacités et ressources à ne pas négliger, mais à chérir. Parlez peut vous sauver. N'hésitez pas. Ne refusez pas l'aide des autres. Vous l'avalez. Ne restez pas seul. Voici un des numéros d'aide. 3018. Il a la vocation d'aider et soutenir et accompagner toutes les jeunes victimes de cyberviolence. Podcast présenté par Lola Dauphin. Il a la vocation d'aider et soutenir et soutenir et soutenir et soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada